de vous accueillir et aider d'animer cette séance aujourd'hui. Nous sommes un tout petit peu en retard parce que nous attendions les mots de bienvenue de M. Karasa qui, on ne sait pas exactement apparemment, peut-être il se trouve dans le bâtiment et on attendait qu'il monte, mais on ne voudrait pas non plus vous faire patienter trop longtemps, donc je pense que nous allons quand même commencer. Voilà, je vais vous introduire les intervenants. Il y aura aussi une projection du film et peut-être si M. Jao Karasa remonte, peut-être on va lui aussi donner la parole. Donc, comme je vous disais, cette invitation vous est parvenue par Grandparents Plus ainsi que la Fondation Calouste pour vous présenter leur projet, leur publication de recherche. Et pour déjà commencer dans cet esprit-là, je voudrais donner la parole à Sarah Wallet qui va vous expliquer un tout petit peu la structure, le système et tout ce qui est autour de cette recherche. Donc, Sarah, elle est la directrice de recherche et de communication Grandparents Plus en Grande-Bretagne. Merci. Bonjour. Nous sommes ravis d'être ici à Paris pour parler de notre projet de recherche avec la Fondation Calouste Galbenkian, l'Institut de géontologie de King's College London et la Fondation Beth Johnson. Avant de vous parler de notre organisation Grandparents Plus et du pourquoi de notre projet de recherche, je tiens à remercier la Fondation Calouste Galbenkian pour leur soutien. Je vous remercie, Miguel, Jao et Annabelle. Merci aussi à Karen Glazer et vos collègues à King's. Maintenant, je vais vous parler brièvement de Grandparents Plus et de notre mission. Je vais vous dire pourquoi nous voulons en savoir plus sur la grandparentalité en Europe et je vais vous parler brièvement des gens de changement politique et sociaux que nous voulons voir pour supporter les rôles des grands-parents au sein de la famille. Grandparents Plus est une ONG bassée à Londres qui défend le rôle des grands-parents et de la famille élargie dans la vie des enfants. Nous visons à redéfinir la famille pour les décideurs et les prestataires de services. Nous voulons qu'ils pensent au-delà de la famille nucléaire et considèrent la famille élargie et qu'ils considèrent l'importante contribution que les grands-parents apportent à la famille. Nous fournissons des études détaillées et des recommandations de politique sociale. Un soutien direct aux grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants parce que les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Par exemple, que les parents sont décidés, ont des problèmes avec la drogue ou l'alcool ou ont abusé leurs enfants. Nous informons ces grands-parents de leurs droits et leur offrons un réseau de soutien. Alors, pourquoi voulons-nous en savoir plus sur le rôle des grands-parents dans la garde de leurs petits-enfants ? Tout d'abord, nous voulons contester le discours sur le vieillissement des populations qui présentent les personnes âgées comme un fardeau. Les grands-parents jouent un rôle important dans la garde des petits-enfants. Au Royaume-Uni, par exemple, une famille qui travaille sur quatre heures en dépendant. Plus de familles d'autres pays. Jusqu'à environ 75 ans, les transferts financiers et pratiques au centre de famille vont généralement des générations de haut aux générations de bas. Nous contestons la perception négative des personnes âgées et nous appuyons sur des faits concrets. Nous militons pour une meilleure intégration entre les politiques de l'emploi et de la retraite pour tenir en compte du rôle des grands-parents dans la garde des enfants. Aujourd'hui, la garde des enfants par les grands-parents est plus souvent considérée comme allant de soi. Alors, quel type de changement de politique souhaitons-nous pour mieux soutenir les grands-parents ? Nous voulons voir la reconnaissance de l'importance du rôle des grands-parents dans le cadre des politiques de l'emploi et du congé. Par exemple, nous voulons que les grands-parents aillent le droit de demander la flexibilité au travail et de prendre un congé de la même manière que les parents qui s'occupent des enfants. Nous voulons plus de soutien pour les grands-parents qui élèvent les enfants lorsque les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Aujourd'hui, ces parents sont souvent isolés, en difficulté financière, ils s'occupent des enfants troublés avec un handicap physique ou mental. Il existe des paix qui aident les grands-parents, mais ils sont peu nombreux. Par exemple, en Allemagne, si un parent est malade, handicapé ou étudiant, un grand-parent peut prendre un congé parental pouvant aller jusqu'à trois ans après la naissance d'enfant. Au Portugal, les grands-parents peuvent prendre un congé pour s'occuper d'un enfant malade et peuvent recevoir une indemnité financière s'il est une mère adolescente. Il y a aussi des exemples au Royaume-Uni et en Hongrie. Nous pourrons discuter de ces idées à la fin de la séminaire. Merci de m'avoir écoutée. Maintenant, revenons à Agnès. Bravo! Félicitations. Ce n'est vraiment pas facile, mais merci beaucoup pour quand même démontrer un grand courage de nous adresser ici en français. Voilà, et maintenant, nous allons passer à la projection de la première partie du film qui a été réalisée avec ce projet. Merci. 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 Merci à tous. avec seulement 2% de les pays scandinavien qui offre à très haut niveau en sud-europes. Nous allons entendre de grand-mères et de leur aide à l'aide de la childe qu'ils ont et de ce support qu'ils ont besoin pour les autres aspects de leur vie. Je m'appelle Astrid French, je suis 67 ans. J'ai reçu environ 5 ans. J'ai un enfant, Arlo. Et quand elle a reçu de travail, part-time, nous venons à regarder Arlo une semaine dernière. Maintenant, elle est en maternité, parce qu'elle a juste eu l'autre enfant, Luca. Elle va retourner à travail, et nous allons commencer par octobre. En octobre, nous allons commencer à regarder Luca et Arlo. C'est magnifique, et nous avons vraiment aimé notre grand-son, et il a fait grand plaisir à nous, et il a vraiment enrichi notre vie, c'est une question de doute. C'est toujours un commitment que nous devons faire. À ce moment-là, tous les jours et les jours, nous sommes en train de regarder Arlo. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Nous sommes heureux, que nous sommes heureux, que nous sommes confortable enough, que nous n'avons pas d'aujourd'hui financier. Mais il y a beaucoup de parents, ou grand-parents, qui ne peuvent pas s'arrêter. qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est pas possible pour ma fille, pour trois jours, qu'elle ne peut pas s'arrêter. qu'elle ne peut pas s'arrêter. Qu'elle ne peut pas s'arrêter. Un peu de temps, c'est pas que ce soit à l'heure. C'est extrêmement difficile pour elle qu'elle ne peut s'arrêter. si nous n'avons pas cherché à l'eau. Je pense que les femmes aujourd'hui sont plus conscients de la qualité de care qu'ils veulent leurs enfants avoir. Le pays devrait donner de l'affordable, de l'affordable, de l'affaire pour les parents. Elle veut les femmes à travailler, elle veut les gens à travailler. Vous devriez, comme une société, de l'affaire, de l'affaire, de l'affaire. Et ce n'est juste pas disponible. À ce moment-là, la plupart de l'affaire informe de l'affaire est donnée par grand-mothers comme Astrid, qui n'ont pas travaillé. Mais cette photo est changeante, comme nous allons voir de notre prochain grand-mère. Je m'appelle Josoune Arthayouth. Je vivis en Osmoune Street, qui est en Shropshire. Je suis une grand-mère et je suis 54 ans. Je suis un ingénieur britannique de l'affaire pour 27 ans. L'année dernière, ma fille a commencé à travailler full-time pour le cancer. C'est-à-dire que Caden, son son, a dû aller à la nourriture 5 jours par semaine, 10 heures. Nous décidions que c'était trop long pour le enfant d'avoir 10 heures dans la nourriture. Donc j'ai demandé si je pouvais aller en part-time. J'ai pris mon temps à l'affaire. J'ai pris mon temps à l'affaire, jusqu'à ce moment-là. J'ai pris mon temps à l'affaire d'un anniversaire pour regarder Caden. Aujourd'hui, je pense que plus et plus de travail sont demandés à travailler plus tard. En un moment, elle est heureuse qu'elle m'a fait pour regarder Caden, parce que sinon, je ne sais pas comment elle m'aiderait de garder son travail. Je pense que l'employeur doit être flexible. Je pense que l'État expects parents et grand-parents de prendre la responsabilité des enfants, des enfants et des enfants. Et la plupart du temps, il faut faire des femmes. Donc, ils expectent que les femmes à travailler jusqu'à 65 ans. En mon cas, il va être jusqu'à 66 ans. Mais au même temps, les enfants, par exemple, sont très dépenses. Donc, ils permettent d'avoir des enfants qui sont offerables et de qualité. Donc, ils relyent sur leurs parents pour regarder leurs enfants. Les enfants ne peuvent pas nous aider. Les enfants ne peuvent pas s'éteindre. Pour Jasoon, being able to work flexibly means both she and her daughter can combine work with childcare. Pour other grandparents, being able to work flexibly means they can support the parents to stay longer in education or training, giving them the chance to enter a better career. My name is Joyce Jacker. I'm 52 and I live in Deptford, London. My profession is community development. I have three children. Twins who are 22 and a son who's 14 next week. I've got three grandchildren and another one on the way. I will do things like collect them from school. I collect from nursery. Because next week, my daughter is going back to college. So, a few days a week, I'll have to go to the nursery and collect. And maybe a few days a week, they might stay over and then I might take them before I go to work. I don't think they would cope without them. Are you managing about grandpas? No, you can't manage about grandpas. Recently, Monique went to college and she has two children and the childcare, they would only pay for one child. So, we had to take it in time. You know, picking up, bringing home. We just had to share that childcare so she could complete her course. I love being a grandmother and I like spending time with them. My mum helped me. My grandmother helped me. I love them and because that's what I need to do. That's what I should do. If older people, especially grandmothers, remain longer in the workplace, there is a serious risk of an informal care gap arising unless state support is increased. and that's what I need to do. Thank you very much. N'ayez pas peur parce que nous allons continuer après. Donc, vous saurez la fin de l'histoire. Voilà. Donc, on va, on va, un peu plus tard regarder la deuxième et dernière partie de cette très beau documentaire. et je félicite de nouveau Sarah pour son talent devant la caméra. Et je ne sais pas comment c'était pour vous, mais pour moi, un film qui accompagne une étude, une recherche, la rend très visible, très près en illustrant avec des situations et des personnes concrètes. Ça le rend vraiment très, très concrète et très visuel. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer à madame Claudine Athias Donfu, qui est sociologue, directrice de recherche à la retraite à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV, CNAV. Et je vous laisse peut-être encore expliquer plus en détail ce que vous faites dans cet institut. Donc, voilà, on va trouver un micro et merci beaucoup. Voilà, merci. Et merci à Grands Parents Plus de m'avoir invité à participer à cette manifestation autour des grands-parents, qui montre, parmi beaucoup d'autres manifestations, recherches, travaux, que les grands-parents ne sont plus les grands oubliés, comme nous les avions appelés il y a un peu moins de 20 ans, avec Martine Ségalen, lorsque nous faisions cette première recherche sur les grands-parents en France. Et à l'époque, alors, en 1998, il y a eu, il y avait un rapport des Nations Unies sur le vieillissement dans lequel il n'y avait même pas la mention des grands-parents. Il n'était même pas mentionné dans l'index, et ça ne fait pas si longtemps. Donc, entre-temps, il y a eu vraiment une explosion de la prise de conscience des grands-parents, mais jusqu'à la fin du XXe siècle, on en parlait très peu. Ils étaient complètement oubliés, alors qu'ils avaient déjà un rôle important. Donc, ma présentation va être un petit peu générale. D'abord, on parle des nouveaux grands-parents. En quoi est-ce qu'il y a une nouveauté dans les grands-parents contemporains ? En quoi est-ce que ça consiste ? Ensuite, j'aborderai la garde des petits-enfants et l'évolution des relations entre les grands-parents et les petits-enfants au cours du cycle de vie. Pour terminer sur la diversité des situations, dont vous avez déjà présenté certains dans ce film, et qui montrent aussi l'importance des grands-parents dans des conditions spécifiques. Voilà. Donc, je vais commencer par discuter de ce qu'on appelle la nouveauté des grands-parents. Il y a toujours eu des grands-parents, depuis la nuit des temps. Alors, en quoi est-ce que les grands-parents sont-ils nouveaux aujourd'hui ? Alors, on va se référer déjà à l'histoire. Il y a eu l'histoire des grands-parents qui est assez récente, qui a été faite par Vincent Gourdon, et puis dans d'autres pays, ça c'est en France. Donc, je précise, ce qu'on m'a demandé, c'est de me limiter plutôt à la situation française, puisqu'il y a ensuite eu une présentation de la situation européenne. Donc, je vais plutôt m'axer sur les travaux que nous avons faits pour la France. Alors, quelques mots sur l'histoire. Il y a eu une sorte de rupture historique 18e, 19e siècle, où il y a eu une transformation aussi de la famille, et l'autorité des grands-parents qui était fondée plutôt sur la logique de la lignée, de la transmission du patrimoine, a fait place à un grand-parent plus gardien des valeurs morales, plus de sagesse, et à partir du 19e siècle, plutôt orienté vers l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'il y a eu le rapprochement, en même temps que le changement du statut de l'enfance au 19e, 18e, 19e siècle, comme l'a bien montré Philippe Ariès, le personnage du grand-parent a été associé dans un rôle éducatif et avec une mise en valeur de l'amour entre générations, une sorte de naturalisation de l'amour, c'est-à-dire que le lien biologique est vraiment le fondement de l'amour entre générations. Mais cette évolution des grands-parents est limitée aux classes aisées qui avaient les moyens d'avoir cette parenté en plus dans leur famille, alors que les classes populaires, les familles rurales, avaient plutôt plus de difficultés. D'abord, l'espérance de vie était plus courte, et c'était plutôt considérée comme des bouches supplémentaires à nourrir et des charges et qu'il était difficile de leur permettre d'avoir ce lien. Et au 20e siècle, et surtout avec le développement de la protection sociale, il y a eu des transformations radicales et de la famille et du rôle des grands-parents. Donc je vais venir rapidement à cette modification qu'on connaît bien, mais c'est pour mémoire, dont les trois grands, il y en a plusieurs de multiples facteurs, mais les trois grands principaux facteurs d'évolution de la famille et de la place des grands-parents sont le vieillissement démographique et la transformation des structures d'âge dans la société et dans la famille, le développement de la protection sociale et l'évolution des valeurs familières. Je vais développer ensuite un peu chacune de ces parties. On est passé, alors comme le montrent tous les sociologues de la famille, d'une famille institution qui imposait des contraintes à ses membres qui devaient s'efforcer de servir la famille à ce qu'on a appelé une famille relationnelle, comme le disait François de Saint-Ghéli, qui est orientée plutôt vers l'épanouissement et le bonheur de ses membres et dans laquelle on trouve une tension, c'est une tension entre les valeurs d'autonomisation et l'interdépendance nécessaire entre les membres de la famille qui sont liés par des solidarités. Donc c'est lié à tout le développement de l'individualisation, à l'éclatement de la famille traditionnelle, bon, ça c'est bien connu, et la famille doit répondre à cette aspiration à l'épanouissement individuel avec une montée du sentiment et les liens familiaux sont présentés comme des liens volontaires basés plus sur le sentiment que sur l'obligation et la contrainte. Et c'est dans ce cadre-là que la transformation de la relation grand-parentale s'est opérée et en même temps, il faut... Alors, je reviens d'abord à la... Excusez-moi, je reviens au développement, au changement démographique et je reviendrai ensuite à la transformation des valeurs familiales. Alors, dans les changements démographiques qui sont bien connus, je rappelle qu'il y a eu l'apparition de ce qu'on appelait la famille verticale. La famille verticale, c'est-à-dire une famille dans laquelle il y a 3 ou 4 générations et avec moins de membres à chacune des générations. Par opposition à la famille horizontale, il y avait presque généralement que 2 générations, exceptionnellement 3 générations, et qui s'étendaient avec des grandes fratries et qui s'étendaient dans le sens intragénérationnel. Et donc, c'est... En même temps que l'apparition de la famille verticale, avec l'augmentation de l'espérance de vie, apparu, rajeunissement des grands-parents. Rajeunissement, c'est-à-dire qu'au même âge, évidemment, les personnes, on le sait bien, sont beaucoup plus jeunes physiologiquement, psychologiquement. Donc, avoir 50 ans ou 60 ans aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que d'avoir 50 ans ou 60 ans au 18e ou au 19e siècle. Donc, on le sait bien. Et la phase grand-parentale, avec l'allongement spectaculaire de la vie qui a dépassé toutes les prévisions, cette phase peut durer la moitié de la vie. Donc, ça devient extrêmement significatif. Et à la naissance, un enfant a toutes les chances d'avoir ses 4 grands-parents, alors qu'autrefois, il n'avait qu'un ou deux grands-parents et puis qu'il perdait très rapidement. Et donc, il y a une coexistence prolongée entre générations. Et ce changement quantitatif s'accompagne d'un changement qualitatif avec un approfondissement des liens entre les générations alternes, comme les anthropologues appellent un rapport entre les grands-parents et les petits-enfants, des générations alternes qui, d'ailleurs, font l'objet de rituels et de liens très importants en Afrique, où ce sont les grands-parents qui pourvoient l'éducation des petits-enfants. Et il y a des liens de très grande proximité entre eux, beaucoup plus qu'entre générations consécutives, qu'entre parents et enfants. Mais ça, c'est surtout en Afrique et ce n'était pas le cas en France et dans les autres pays européens. Et on observe aussi une inversion de la structure d'âge dans la famille. Il y a dans les familles 4 ou parfois 5 générations, il y a plus d'aïeux, si on compte les grands-parents, les arrière-grands-parents. Il y a plus d'aïeux que d'enfants. Donc, on a des structures inversées par rapport aux structures traditionnelles où c'était sous forme de pyramide. Donc, tout cela, évidemment, a contribué à transformer les possibilités et les ressources des grands-parents avec, évidemment, la protection sociale qui a permis d'autonomiser les plus âgés grâce au système de pension de retraite et leur permettre de ne plus être à charge de la famille et, au contraire, de pouvoir aider les enfants et les petits-enfants. Et donc, ce développement de la protection sociale a contribué, largement contribué à l'individualisation, au développement de l'individualisation au sein de la famille et dans l'ensemble de la société. Et dans ces études, dans toutes les différentes études qui ont été faites dans les années 80, 90, ont remis en question la thèse de l'isolement de la famille nucléaire qui a dominé jusque dans les années 80. Je me souviens que les premiers travaux sur les rapports entre générations, on disait toujours, mais non, la thèse parsonienne de la famille qui est réduite aux couples et aux enfants n'est pas vérifiée puisque lorsque les enfants grandissent et quittent le foyer parental, les liens ne sont pas rompus et il reste, la famille élargique continue de... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501